on va pouvoir commencer ce webinaire est-ce qu'on a possibilité de voir les résultats du sondage oui super sur le sujet Zane alors la première question c'était savoir quel était votre lien avec l'habitat léger donc beaucoup sont engagés dans un projet d'habitat léger, de l'habitat léger, donc individuellement ou collectif, intéressant est-ce que vous avez adhéré ou non la moitié, c'est pas le cas nos adhésions se font à l'année donc n'hésitez pas pour nous soutenir et puis aussi recevoir toutes les infos par rapport à nos événements nos formations comment vous avez entendu parler de ce webinaire super que vous suiviez sur les réseaux aussi, on est assez actifs en effet, sur ces médias quelle est la surface moyenne artificialisée chaque jour en France ? vous êtes la moitié à avoir donné la bonne réponse 65 heures par jour 93 terrains de football c'est l'équivalent je crois de 5 terrains de football chaque heure donc voilà une grosse surface et puis quelle est la part de consommation d'espace causée par l'habitat ? alors là, intéressant peut-être 60% à avoir dit 39% que l'habitat correspondait à 39% de la part de consommation d'espace alors que en fait c'est 68% voilà plus des deux tiers de la consommation d'espace aujourd'hui est causée par l'habitat d'où l'intérêt de porter ce sujet aujourd'hui c'était les dernières personnes dans la salle d'attente et puis on va se lancer donc bienvenue dans ce webinaire merci d'être présent voilà on vous on vous permet aujourd'hui de découvrir un peu cette thématique qui est tant tant parcourue dans 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 différentes instances le zéro artificialisation net et on voulait aussi mettre en lumière les conséquences de cet objectif sur les projets d'habitat réversible donc pour commencer juste revenir un petit peu sur le format du webinaire donc on va essayer de rentrer dans les clous et de finir à 20h c'est un webinaire qui est enregistré on vient de lancer l'enregistrement si vous souhaitez un peu d'anonymat n'hésitez pas à couper vos caméras voilà coupez vos micros aussi même si on a une attention aussi de notre côté sur ce sujet pour que ça se passe bien pour tout le monde qu'il n'y ait pas d'interférences sur niveau son donc on a une équipe Amolégé présente ici donc on a Bertilde et Océane qui sont à la technique parce que c'est un webinaire qui est sur Zoom mais qui est aussi en live sur Facebook donc il sera ensuite disponible en replay sur le compte YouTube de Amolégé comme différents autres webinaires qu'on a pu organiser donc moi la facilitation en parallèle avec Xavier qui est aussi de Amolégé et qui sera aussi intervenant lors de ce webinaire important pour nous de rappeler que ces webinaires ils existent grâce à vos dons voilà donc on vous invite à nous soutenir en faisant un don on a un lien qui va être partagé dans le chat et voilà c'est important pour nous on vous en parlera un peu plus tard mais voilà c'est des formats qui sont vraiment pertinents pour nous qui peuvent vraiment être destinés à différents publics sur différentes thématiques et on a besoin de votre soutien donc on a deux intervenants on a Loïc Guilbault qui est chef de groupe projet de territoire et aménagement au CEREMA le CEREMA c'est un établissement public qui accompagne les collectivités territoriales sur différentes thématiques voilà mobilité, environnement, littoral, bâtiment voilà c'est un acteur qui est très très précieux pour nous aussi parce que il nous soutient depuis quelques années dans le cadre d'un projet qu'on a lancé donc le amolégé de Comana dans le Finistère donc le CEREMA a été missionné depuis trois ans n'hésitez pas à couper vos micros merci donc le CEREMA a été missionné depuis trois ans par le ministère de la Transition écologique c'est une conférence et voilà donc c'est un partenaire qui est important pour nous avec lequel on avance c'est une ressource essentielle ensuite on a Xavier que vous avez entendu tout à l'heure qui est coordinateur du pôle accompagné qui est l'une des activités de l'association amolégé voilà on accompagne les projets de amolégé on accompagne les collectivités et les collectifs d'habitants à s'installer Xavier est aussi habitant du amolégé du Placis dans les côtes d'Armor à Saint-André-des-Eaux le déroulé de ce webinaire donc la thématique qu'on va parcourir ce soir voilà de manière non exhaustive l'objectif de zéro artificialisation nette donc quels sont les impacts pour installer aujourd'hui des habitats réversibles donc Loïc va revenir un peu sur des éléments de contexte et de définition en prenant soin de répondre à vos questions pour qu'il y ait vraiment une bonne compréhension de tous et toutes et puis ensuite on va lancer un petit quiz pour essayer de voir si vous avez un peu plus compris peut-être les contours de ce sujet qui est assez complexe en deuxième temps on va parler du lien avec l'habitat réversible et des conséquences qu'on peut envisager donc c'est Xavier qui va reprendre ce sujet puis ensuite on vous partagera des petits prochains pas à la suite de ce webinaire Xavier est-ce que tu veux nous en dire plus un petit peu sur les intentions de Amo Léger pourquoi on porte ce sujet aujourd'hui ce soir c'est un sujet qui est important pour nous donc si tu peux revenir sur les éléments qui ont motivé cette thématique de webinaire d'abord ce qui est important de souligner c'est que vraiment cette politique zéro artificialisation net c'est clairement une petite révolution dans le monde de l'urbanisme dans la manière de faire la ville et que voilà cette petite révolution elle a vraiment de multiples conséquences des conséquences qu'on peut aujourd'hui anticiper et d'autres qui sont peut-être plus difficiles que clairement cette politique de zéro artificialisation net elle vise à répondre à des enjeux majeurs que nous on soutient et qu'on défend complètement avec l'association Amo Léger des enjeux d'abord de préservation de la biodiversité mais aussi des terres agricoles et donc voilà c'est vraiment une politique avec laquelle on est fondamentalement en accord et que cette politique c'est à la fois une menace et une opportunité pour les projets d'habitat réversible et de Amo Léger en tout cas elle va amener un certain nombre d'évolutions d'adaptations tant dans les discours que les modes opératoires et c'est aussi un des objectifs aujourd'hui après avoir vraiment présenté tout le cadre de pouvoir ouvrir un espace de discussion sur quelles vont être ses conséquences et comment s'adapter on va se lancer Loïc donc on va faire cette première partie de définition du cadre réglementaire du ZAN c'est à toi ensuite on va prendre un petit temps et cette question réponse donc n'hésitez pas à inscrire vos questions dans le chat et on va les prendre à la suite de la présentation de Loïc voilà à tout de suite merci Angélie bonjour à tous donc je suis Loïc Guilbault je ne me représente pas effectivement je suis responsable d'un groupe projet de territoire d'aménagement au CRMA et je suis basé à Nantes alors je reviens tout de suite je vais définir ce que c'est dans la réglementation la question de l'artificialisation en quoi elle est définie alors peut-être on pourrait passer à la diapo suivante merci alors l'artificialisation est définie comme l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol en particulier de ses fonctions biologiques hydriques et climatiques ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage donc voilà la définition de l'artificialisation et vous avez sur la gauche un petit schéma qui reprend un certain nombre des fonctions des sols infiltration et stockage des eaux pluviales dépollution de l'eau production de végétales habitat pour la biodiversité c'est la principale source de biodiversité elle est dans les sols un réservoir de carbone aussi et assez étonnamment les prairies ou les surfaces herbacées sont des gros réservoirs de carbone au même titre que les forêts et puis des questions de rafraîchissement de l'air et de climat urbain qui peuvent aussi influer avec la présence du végétal et alors je précise qu'il ne faut pas confondre ou en tout cas il faut distinguer l'artificialisation des sols donc c'est l'altération de ces fonctions écologiques d'un sol il faut distinguer cette artificialisation des zonages des règlements d'urbanisme les plans locaux d'urbanisme ou les plans intercommunaux d'urbanisme il faut aussi distinguer de l'occupation réelle des sols puisque le comptage de l'artificialisation c'est pas forcément la réalité de ce qu'on peut nous observer on rentrera un petit peu dans le détail tout à l'heure et on pourra regarder comment est décomptée aujourd'hui l'artificialisation et comment elle le sera demain puisque c'est amené à évoluer alors la diapositive vivante s'il vous plaît donc en France ça a été un petit peu rappelé tout à l'heure mais il a été Xavier précisait que c'était la consommation qui existait en France donc c'est une consommation qui est entre 2011 et 2021 et donc ça c'est notre c'est la référence pour l'application de la ZAN et bien effectivement il est consommé 24 000 hectares par an d'espaces naturels agricoles et forestiers qu'on appelle les ENAF espaces naturels agricoles et forestiers et donc ce sont des terrains qui sont artificialisés dont la valeur agronomique est perturbée ou en tout cas altérée donc on l'a dit également tout à l'heure c'est 68% de cette artificialisation est destinée à de l'habitat et ce qui est aussi assez marquant de mon point de vue c'est que c'est aussi le plus souvent pour des opérations de logements avec environ 8 logements par hectare ce qui veut dire alors on en reparlera aussi sur la question de la densité mais c'est très faible en termes de densité tous les territoires sont concernés il n'y a pas de spécificité mais globalement tous les territoires sont concernés et en France ce qui est intéressant de noter aussi c'est que la surface artificialisée moyenne pour 100 000 habitants est de 47 km² quand elle est de 41 en Allemagne 30 en Espagne et 26 en Italie donc on est en France particulièrement consommateur de terrains agricoles et forestiers pour pouvoir vivre alors la loi climat et résilience la diapo suivante s'il vous plaît elle résulte en fait d'une longue chaîne de différentes lois je situerai à peu près qui ont à peu près une chaîne qui a à peu près 25 ans avec la première loi d'orientation agricole qui a institué les ZAP les zones d'agriculture protégées et donc c'est le premier c'est peut-être la première expression de l'attention qu'on porte aux espaces naturels et agricoles et puis tout de suite derrière en 2000 la loi SRU il déjà identifie la nécessité de travailler la densification comme étant un élément clé ensuite 2010 2014 le Grenelle 2 et la loi Allure avec où on doit justifier la la consommation d'espace pour le la partie résidentielle et donc on doit justifier ces choses là ensuite en 2015 une stratégie bas carbone une stratégie nationale bas carbone en 2018 un plan biodiversité qui avec son axe 1 insiste sur la reconquête de la biodiversité qui est nécessaire et puis en 2020 la convention citoyenne pour le climat avec 13 propositions sur 150 qui concernent cette question de la lutte contre l'artificialisation et enfin en 2021 j'y arrive la loi climat et résilience qui donne une trajectoire vers la zéro artificialisation en deux étapes une première étape qui est de réduire de 50% la consommation des espaces agricoles et forestiers donc les espaces dont on a parlé tout à l'heure de réduire de 50% la consommation pour la période de 2020 à 2031 par rapport à la période de 2011 à 2021 donc là où on a consommé tout à l'heure on disait 24 000 hectares par an d'espaces naturels agricoles et forestiers entre 2011 et 2021 logiquement il faudrait pouvoir descendre à 12 000 hectares par an ce qui reste encore très important mais deux fois moins que la période précédente donc ça c'est la première étape alors j'ai mis en annexe qu'il y avait effectivement toute une question liée à des projets qui sont des projets dits d'envergure national ou régional et du coup ces projets-là sont sortis du décompte local donc au final ce serait 54% d'efforts qu'il faudrait faire mais là on est dans l'épaisseur du trait donc on ne va pas s'arrêter sur cette chose-là donc ça c'est la première étape et puis la seconde étape alors on voit là dans ce diagramme que déjà on a pris progressivement depuis 2011 entre 2011 et 2021 on voit progressivement la consommation d'espace a légèrement diminué mais pour autant on n'en est pas encore à la moitié et la deuxième étape qui sera de 2031 à 2050 il s'agira d'arriver à la zéro artificialisation nette et donc ce qu'il faut préciser dans cette étape-là c'est qu'entre 2031 et 2050 on appliquera le fait de pouvoir renaturer certains espaces et du coup si on doit artificialiser ce qui paraît assez logique on n'arrivera pas forcément à tout faire absolument dans l'espace qui est déjà artificialisé si on artificialise des surfaces nouvelles il faudra compenser cette artificialisation par de la renaturation c'est-à-dire qu'on redonnera au sol toutes ces fonctions et du coup on devra arriver à un total de zéro et donc ça c'est dans la période 2031 2050 pour arriver en 2050 à être à zéro et donc à avoir un équilibre entre les surfaces qu'on artificialiserait nouvelles et les surfaces qu'on renaturerait qui viendraient en déduction de ces surfaces artificialisées alors toute la difficulté c'est la diapo suivante c'est la question du comptage et alors peut-être on peut voir la diapo suivante qu'est-ce qui est compté voilà alors la question c'est qu'est-ce qui est compté comme surface artificialisée et qu'est-ce qui n'est pas compté comme surface artificialisée et là on a des petits il y a des alors il va y avoir des évolutions dans le temps et puis il y a peut-être aussi des surprises pour nous parce qu'il y a des cas particuliers qui sont intéressants à noter alors déjà le premier élément c'est que le comptage il est national et il est réalisé jusqu'en 2031 en phase provisoire en phase transitoire il est réalisé à partir des fichiers fonciers qui ont un certain nombre de métadonnées ou de données associées à ces fichiers qui permettent pour chaque parcelle de terrain sur le territoire national de donner des attributs à chaque parcelle et donc à partir de ces attributs on arrive à décompter ce qui est artificialisé de ce qui n'est pas artificialisé donc ça ce sera jusqu'en 2031 puis à partir de 2031 après 2031 on aura alors je ne connais plus l'acronyme je suis désolé l'OCSGE qui est un référentiel de grande échelle qui permettra avec un détecteur donc en fait ce sera là du coup un œil qui viendra vérifier pour toutes les surfaces du territoire national qui viendra distinguer si les surfaces sont des surfaces de sol imperméabilisé en raison du bâti de la construction donc là je lis toutes les rubriques qui sont à droite de votre écran des surfaces non imperméabilisées en raison d'un revêtement artificiel asphalté béton donc là les parkings par exemple voilà donc toutes ces catégories il viendra distinguer toutes ces catégories et globalement ce qui est intéressant de noter c'est que une parcelle qui aura sur son emprise une maison de plus de 50 mètres carrés et qui sera enfin qui aura un boisement inférieur à 25 mètres carrés à 25% pardon et bien cette parcelle dans son intégralité sera comptée comme une surface artificialisée donc là il y a bien des subtilités pardon de comptage qui seront à prendre en compte et en particulier tout à fait sur la colonne de droite vous avez pour la question du bâti seront décomptées les surfaces qui seront supérieures ou égales à 50 mètres carrés d'emprise au sol et pour les surfaces qui seront comptées en non artificialisées il faudra qu'elles fassent plus de 2500 mètres carrés d'emprise au sol ou de terrain et ces surfaces elles devront être aussi végétalisées avec une qualité d'arbres d'arbustes à plus de 25% donc il y a tout un tas de précisions qui seront comptées dans ce mode de calcul de l'artificialisation bon je passe peut-être que certains espaces comme les parcs ou les jardins publics ne seront pas forcément décomptés et que des projets nationaux ou régionaux seront aussi comptés à part donc ça on l'a déjà vu tout à l'heure et puis le dernier point aussi enfin un point également c'est qu'il y a eu un droit les textes de loi ont donné un droit à construire pour ne pas mettre sous cloche c'est en tout cas comme ça que ça a été nommé un espèce de droit un droit rural pour chaque commune rurale de consommation d'un hectare à partir du moment où elles ont un document de planification un PLU ou un PLUI voilà c'est ce décompte là et j'ai fait un petit exercice assez intéressant pour voir ce qu'il en était aujourd'hui alors je pense que vous êtes un certain nombre à connaître le hameau du Placis à Saint-André-des-Eaux dans les côtes d'Armor et donc le hameau du Placis aujourd'hui si on regarde sur le petit cadre en haut à gauche vous avez la parcelle du hameau du Placis tel qu'on l'a aujourd'hui dans les fichiers fonciers et puis on a ensuite sur la grande image de droite les différentes classifications d'occupation de cette parcelle qui sont données en fonction des attributs de cette parcelle et donc on voit qu'il y a une partie qui est comptée en artificialisé pour des jardins une partie comme terrain d'agrément une partie comme sol donc c'est les parties construites et puis on a toute une partie qui n'est pas comptée comme artificialisée là où il n'y a pas de couleur en fait on n'est pas comptée comme artificialisée au Placis donc on voit bien que le comptage ne correspond pas exactement à la question de la réalité et la question des seuils et de la question de la reconnaissance ou des attributs qu'on donne à ces parcelles donnent un résultat qui n'est pas forcément exactement celui de la réalité et c'est assez intéressant de voir cet écart-là mais ça c'est dans la première phase et on n'a pas encore aujourd'hui le passage pour les côtes d'Armor de cet œil qui va demain regarder l'occupation réelle du terrain pour pouvoir en déterminer l'artificialisation ou pas alors la diapo suivante nous présente le temps le pas de temps qui va être mis en œuvre pour pouvoir mettre en place ce suivi de la ZAN donc aujourd'hui l'objectif national il est donné de l'artificialisation nette de la zéro artificialisation nette je vous l'ai donné tout à l'heure à l'échelle des régions les schémas régionaux d'aménagement doivent répartir ces droits d'artificialisation entre les différents schémas de cohérence territoriaux les SCOT et ils doivent le faire avant le 22 novembre 2024 ça a été repoussé dans les dernières négociations donc on a encore une petite année pour pouvoir répartir ces droits en Bretagne il y a déjà ce travail il a déjà été fait il est déjà abouti alors je ne sais pas s'il est tout à fait rendu opposable mais en tout cas il est déjà abouti il y a déjà eu un premier travail qui a été fait et ensuite les SCOT devront répartir ces droits d'artificialisation entre les différents plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales pour pouvoir se dire combien chacun va pouvoir consommer et ça va être devoir intégrer en 2028 tous les PLU tous les plans locaux d'urbanisme devront avoir intégré dans leur règlement ces droits d'artificialisation ça veut dire que pour un certain nombre de règlements d'urbanisme en tout cas on l'a vu un certain nombre de reprises il va y avoir des zones qui sont des zones aujourd'hui à urbaniser qui vont devoir être fermées pour respecter cette réduction de 50% de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et tous les 3 ans les collectivités devront rendre compte de cette consommation des espaces naturels agricoles et forestiers dans le respect des objectifs de la loi climat et résilience voilà alors ce que je voulais préciser et je finirai par cette diapo c'est que je pense que vous avez compris et j'espère avoir été le plus clair possible mais pour autant il y a une grande complexité qui demeure dans le système de comptage et la question des bases qui seront mobilisées la question de la précision des seuils qui seront pris en compte et il va y avoir et on le constate aujourd'hui déjà des tensions entre les collectivités qui peuvent discuter de savoir qu'est-ce qui est pris en compte pas pris en compte et les services de l'État qui sont en charge du contrôle de la légalité et du contrôle de la mise en œuvre de cette loi et donc il va y avoir un certain nombre de complexités dans ce comptage qui est un comptage nouveau Xavier l'a dit tout à l'heure c'est une petite révolution donc c'est une vraie chose nouvelle ce qui est à noter également c'est qu'aujourd'hui dans la distinction de ce qui est artificialisé on ne distingue pas pour les constructions la nature du portée atteinte alors je l'ai appelé comme ça le portée atteinte au sol au sens où on comprend enfin je crois qu'on comprend bien le fait qu'une construction qui est faite avec des fondations profondes avec des pieux en béton éventuellement même un sous-sol avec des stationnements ou en tout cas des fondations en béton qui viennent complètement refermer le sol c'est pas de même nature qu'une construction qui serait une construction légère réversible avec des fondations vissées voire même sans fondation et qui soit juste posée sur des pneus remplis de gravier ou je sais pas quel autre type de fondation et qui pourrait qui serait détachée du sol et qui en deux temps trois mouvements peut être déplacée donc il n'y a pas aujourd'hui cette distinction les surfaces qui sont bâties en tout cas dans leur décompte on ne distingue pas le portée atteinte au sol donc ça aujourd'hui il n'y a pas de distinction qui est prévue et aujourd'hui on n'a pas non plus sur tout ce qui est ce comptage sur tout ce qui est l'application de la loi on n'a pas de recul on n'a pas de recul contentieux et on n'a pas de jurisprudence donc il y a encore tout un champ à explorer pour ce qui concerne la loi pour autant et Xavier l'a rappelé tout à l'heure l'esprit de la loi il est partagé au sens on a un vrai sens à la préservation de la qualité et des fonctionnalités des sols et donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut travailler même s'il y a tout un tas de choses techniques qu'il va falloir préciser dans la mise en oeuvre de cette loi et qui sont aujourd'hui en cours de précision et en cours de travail il y a beaucoup de collectivités qui se posent alors j'ai vu qu'il n'y avait pas d'élus dans les personnes de ce webinaire ce soir mais il y a beaucoup d'élus qui se posent des questions de la mise concernant la mise en oeuvre de cette zéro artificialisation nette dans leur territoire pour leur projet de territoire voilà je m'arrête là et on peut avoir quelques questions réponses si vous le souhaitez donc testez oui merci Loïc oui avant de faire le petit quiz on va prendre peut-être des questions alors je ne sais pas si Bertil il y a eu des questions qui ont été posées depuis Facebook alors moi j'en ai une moi je me demandais donc là il va y avoir beaucoup de documents d'urbanisme révisés en 2027 2028 quoi probablement oui ces documents là dans le calcul de la surface qui vont permettre d'urbaniser comment ils vont gérer l'impératif de 2031 sachant qu'en général c'est des documents faits pour 10 ans et que du coup cet impératif 2021 2031 il va lui rester 3-4 ans oui est-ce qu'ils vont donner des droits à construire qui seront valables jusqu'à 2031 puis d'autres après comment ils vont gérer cette question là en fait le compteur il tourne déjà c'est à dire que il y a un certain nombre de collectivités qui n'ont effectivement pas tout à fait pris la mesure des choses mais le compteur tourne déjà c'est à dire que on a alors avec les fichiers fonciers on sait qu'est-ce qui a été consommé dans les communes depuis 2011 donc de 2011 à 2021 et donc depuis 2021 jusqu'à 2031 le compteur tourne c'est à dire qu'à chaque fois qu'on construit un projet qu'on construit une maison qu'on construit un parking ou qu'on construit un bout de voirie et bien c'est compté comme artificialisé enfin ce sera compté comme artificialisé donc le document d'urbanisme de la collectivité il devra considérer tout ce qui a déjà été consommé enfin déjà il devra regarder ce qui a été fait dans le passé 2011-2021 ensuite il devra regarder ce qu'il a déjà consommé sur la période 2021-2025-26 ça dépend quand est-ce qu'il va réviser son document d'urbanisme et puis pour son objectif d'artificialisation supplémentaire et bien pour le document d'urbanisme qu'il va devoir arrêter et bien il devra se limiter à ce qui reste par rapport aux 50% de la période précédente et Loïc est-ce que tu peux prendre l'exemple du hameau léger du Placis comment il est comptabilisé aujourd'hui alors aujourd'hui le hameau léger du Placis il est donc encore une fois il faut bien distinguer ce qui est du comptage de l'artificialisation de ce qui est du zonage des documents d'urbanisme donc aujourd'hui le hameau léger du Placis on l'a vu sur la photo pour partie il est artificialisé pour partie il est encore en espace agricole et naturel en ENAF mais pour autant l'ensemble de la parcelle est en zone en terrain constructible dans le document d'urbanisme donc c'est bien deux choses distinctes donc il restera pour le hameau du Placis en l'occurrence comme il y a un projet qui est déjà porté dessus il restera un terrain de la zone U du règlement alors je ne connais pas le règlement d'urbanisme de Saint-André-des-Eaux donc je ne peux pas dire si c'est exactement en zone U mais j'imagine que le terrain il est en zone U et donc il restera bien en zone U il sera en zone U on verra demain comment est-ce qu'il va être considéré du point de vue de la consommation d'espaces naturels ok merci on a une question de Jean-Marc qui demande est-ce que les constructions temporaires sont comptabilisées alors je ne sais pas comment vous les appelez est-ce que vous faites allusion à des constructions légères telles que celle des hameaux légers ou est-ce que vous faites allusion à d'autres types de constructions en tout cas ce qui compte c'est au moment où passe le comptage est-ce que ces constructions temporaires est-ce qu'elles font plus ou moins de 50 mètres carrés et si elles font plus de 50 mètres carrés elles seront comptées d'emprise au sol d'emprise au sol pardon tu as raison de préciser Xavier elles sont trois étages avec 40 mètres carrés par étage elles ne seront pas comptées non Jean-Marc précise avec permis précaire type hébergement en urbanisme transitoire joker je ne sais pas répondre tout de suite pour moi aujourd'hui aujourd'hui c'est pas une question c'est une question d'occupation du sol donc si on détecte qu'au moment où passe le comptage et bien la construction est présente pour une durée x ou x je ne sais pas et bien oui elle sera comptée ok merci si on a une question de Blaise par rapport au tableau sur les catégories et le seuil de référence on peut peut-être revenir dessus voilà Blaise demande est-ce qu'une construction artificialise les sols dans une catégorie de 2 à 10 si la construction est inférieure à 2500 mètres carrés par exemple un habitat réversible de 50 mètres carrés ne serait pas considéré comme une artificialisation des sols s'il n'est pas dans la catégorie 1 oui c'est ça tout à fait mais alors là je prends beaucoup de précautions parce qu'encore une fois on va attendre enfin moi je ne veux pas vous donner d'indications qui seraient erronées demain mais parce qu'on va moi-même je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va résulter du travail de l'IGN de l'institut national géographique sur la question du comptage avec l'application de l'OCSGE donc c'est l'IGN qui est en charge de ça on va voir exactement ce que vont nous donner les résultats mais là ça aurait été intéressant de regarder sur le plat 6 ce que ça va donner mais aujourd'hui moi ce que je pense c'est que une surface qui fera moins de 50 mètres carrés sur un terrain de 2500 mètres carrés et qui serait boisé à plus de 25% on sera dans un terrain non artificialisé et pour autant attention j'insiste bien la question de l'artificialisation est distingue de la question du droit de l'urbanisme et du fait que cette construction elle devra pour autant être sur un terrain constructible au sens du code de l'urbanisme ok merci une question de Corentin chaque commune va devoir consommer 50% de moins que ces 10 dernières années de consommation si une commune a consommé peu sur les 10 dernières années alors elle sera contrainte sur les 10 prochaines années j'ai envie de dire oui mais tu peux confirmer oui absolument et c'est la raison pour laquelle les communes rurales ont sollicité une modification du texte de loi pour demander cette garantie rurale de 1 hectare c'est à dire que toutes les communes rurales quelle que soit leur consommation passée d'espace naturel agricole et forestier pourront consommer un hectare en extension enfin en extension en artificialisation pour autant qu'elles ont un document d'urbanisme qui le permettent alors après ces communes rurales pourront aussi se regrouper enfin en tout cas pourront s'entendre à l'échelle de l'EPCI de l'établissement public intercommunal pour pouvoir faire un plan local d'urbanisme intercommunal où elles regroupent ces droits à construire pour pouvoir faire des zones qui sont de nature différente mais oui c'est les communes qui ont peu consommé dans la période de référence donc 2011-2021 et bien effectivement elles vont devoir faire 50% de moins que ce qu'elles ont déjà peu consommé donc elles vont encore devoir moins consommer alors qu'à l'inverse les communes qui ont beaucoup consommé elles feront 50% de moins mais ce sera encore déjà beaucoup donc les bonnes élèves ne profitent pas de cette évolution d'où la garantie rurale qui a été accordée alors étant en zone U le hameau de léger du plastique risque du coup d'être comptabilisé entièrement comme artificialisant je ne sais pas aujourd'hui si on regarde la photo de ce qu'il en est avec les données foncières et bien il n'est pas considéré comme la totalité artificialisée demain je ne sais pas ce que ça va donner il est possible que ce soit à l'extrême il est possible que ce soit rien du tout dans le cas du plastique il y a un bâtiment commun qui fait plus de 50 mètres carrés donc on pourra se poser la question de savoir si lui va être détecté et du coup faire basculer l'ensemble de la parcelle en artificialisé ou pas est-ce qu'on va faire la somme de tous les habitats de moins de 50 mètres carrés pour avoir une surface supérieure ou pas moi je ne pense pas et on pense que non mais pour autant il va falloir le vérifier ok merci c'est clair Xavier demande c'est quoi cet oeil qui compte est-ce que c'est un satellite alors je ne sais pas si c'est un satellite ou un avion mais en tout cas c'est un oeil aérien oui c'est un oeil aérien ok alors question de Jean-Marc à nouveau sur une même parcelle plusieurs amaux légers alors non habitat léger j'imagine que tu veux dire en tout faisant plus de 50 mètres carrés compte comme artificialisation ben tu viens de le mentionner ouais je viens de dire aujourd'hui je ne peux pas répondre je ne sais pas je ne sais pas comment ça va être compté Isabelle qui mentionne on parle d'emprise au sol donc tout est comptabilisé même les hauts vents tu imagines que c'est une question et les terrasses oui ok et moi j'ai une question et si jamais c'est des constructions qu'on ajoute au fil de l'eau est-ce que la comptabilisation sera peut-être au tout début elle peut changer elle peut changer oui bien sûr ok est-ce que vous avez d'autres questions qui émergent oui les terrasses elles comptent aussi les terrasses en fait c'est comme la question du stationnement ou la question des voiries dans l'artificialisation des sols la première cause d'artificialisation c'est l'habitat on l'a vu tout à l'heure la deuxième c'est la voirie les routes c'est la deuxième c'est le deuxième facteur d'artificialisation donc tout ce qui les terrasses alors après c'est pareil je pense que les terrasses est-ce que c'est une terrasse qui est sur enfin pas surplot mais je veux dire est-ce qu'on a une terrasse posée sur des poteaux et puis l'air passe dessous et la nature à la limite on a à peine touché le sol ou est-ce que c'est une terrasse avec des dalles de gravillon lavée en béton c'est pas la même chose d'un point de vue de la terrasse mais pour autant est-ce qu'elle va être reconnue dans un sens et du coup l'impact sur les sols n'est pas le même certes pour autant comment est-ce qu'elle va être reconnue dans un sens ou dans l'autre je sais pas si on va avoir cette distinction là je pense qu'on ne l'aura pas ok donc Bles qui mentionnait l'article de loi donc merci Xavier d'avoir partagé c'est un décret qui est sorti en novembre de l'année 2023 donc c'est assez récent pardon même pour le bâti sur piloti en rez-de-chaussée il n'y a pas de différence c'est ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui le comptage ne différencie pas l'emprise au sol d'un bâti sur piloti ou l'emprise au sol d'une construction qui aurait un sous-sol et qui aurait complètement détruit le sol il n'y a pas de différenciation on est sur le même comptage à ce jour il n'y a pas de différenciation excusez-moi c'est-à-dire ça veut dire c'est en zone 1 en catégorie 1 c'est ça ? oui merci est-ce qu'on a une ou deux dernières questions et ensuite on va passer au petit quiz alors si le comptage se fait de façon aérienne ça ne peut pas se détecter si le sol est là car préservé par piloti ou si c'est une grosse dalle béton oui c'est ça Robin est-ce que tu veux peut-être je n'ai pas tout compris mais tu as compris Loïc c'est parfait oui ça redit ce qu'on s'est dit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence aujourd'hui la détection aérienne elle ne fait pas de différence entre ce qui est sur piloti ou ce qui est sur dalle béton oui et finalement c'est un peu la détection aérienne et la technologie choisie qui influence le texte de loi dans cette histoire oui oui on est d'accord ok super s'il n'y a pas d'autres questions après vous pouvez toujours écrire vos questions dans le chat on les reprendra s'il y a besoin à la fin de ce temps on va vous lancer un petit un petit un petit un petit quiz qu'on vous a préparé pour savoir si vous avez bien tout suivi n'hésitez pas à y répondre à la fin Je crois qu'on a pas mal de questions qui ne sont pas forcément toutes évidentes. Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour creuser. Est-ce qu'on pourrait renvoyer le quiz à Thomas ? Est-ce que c'est possible d'envoyer à une seule personne ? Non, manifestement, on ne peut pas relancer le quiz. Ah, zut. Désolée, Thomas. Je crois qu'on avait des questions, mais peut-être, oui. Bon, on partagera les infos à la suite. Merci, Loïc, d'avoir répondu à la question sur le toit végétalisé. Donc, tu dis que ça ne change rien, il occupe une surface au sol. Sauf s'il est très, très bien végétalisé et qu'il n'est pas détecté. Mais alors là, tu parles d'une grotte. Est-ce qu'on a toutes les réponses aux questions ? Pour l'instant, on a environ un cinquième qui ont participé, mais peut-être que les autres, ils n'ont pas envie. On peut laisser encore une ou deux minutes. OK. Mes participants. Sous-titrage ST' 501 Non, on n'a pas les résultats. On n'a pas les pourcentages de bonnes réponses. Non, on a juste les bonnes réponses. Eh bien, en tout cas, vous pouvez voir les bonnes réponses sur... Ah oui. On peut voir si vous avez bien répondu. Alors, la date butoir pour mettre en compatibilité tous les plans locaux d'urbanisme, c'est 2028. Quand débute le compteur du ZAN ? 2021, on en parlait tout à l'heure, donc sur la période 2021-2031. Pour le fait de réduire de 50% sa consommation par rapport à la décide précédente. Ensuite, sur la période en cours, que va-t-on compter dans le cadre du ZAN ? La réponse correcte, c'est la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, moins la surface renaturée. Ah, certains textes de questions ne peuvent pas s'afficher en entier. Ah oui, par téléphone. Alors, Géline ? Oui ? Je te permets d'intervenir parce que je pense que la réponse 3 est inexacte. Oui, je suis d'accord. La réponse 3, c'est juste la consommation des NAF qui va être considérée pendant la période 2021-2031. La renaturation ne sera comptée qu'à partir de 2031. OK. Est-ce que vous pouvez voir le sondage qui apparaît sur mon écran ? Oui, on voit les résultats. OK. Super. Un sol imperméabilisé est-il nécessairement ? On ne le voit pas. Donc, c'est le sondage que moi, je vois. Je continue de répondre. Enfin, moi, je vois des bonnes réponses comme je n'ai pas du tout répondu. J'ai tout faux. Donc, c'était la question 4. Un sol imperméabilisé est-il nécessairement artificialisé ? La réponse est non. Et l'inverse, la réponse est non. Est-ce que tu veux juste reprendre sur cet élément ? Oui. Alors, un sol imperméabilisé, s'il fait moins de 50 mètres carrés, eh bien, il n'est pas nécessairement artificialisé au sens du comptage. Alors, du coup, dans l'autre sens, c'est un sol qui n'est pas imperméabilisé, c'est ça, ce que vous vouliez dire. Est-il nécessairement artificialisé ? Ou c'est un sol imperméabilisé, est-il nécessairement... n'est-il pas artificialisé ? Je ne sais pas trop comment vous vouliez le dire, mais oui, non, il n'est pas artificialisé. Et un sol artificialisé est-il nécessairement imperméabilisé ? Ah, c'est ça, le truc. Non, 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 c'est pas ça. Donc, du coup, non, non, effectivement, un sol artificialisé n'est pas nécessairement imperméabilisé puisqu'on peut avoir des surfaces en herbe autour d'un pavillon qui sont considérées comme des surfaces de pelouse qui sont considérées comme étant artificialisées alors qu'elles ne sont pas imperméables. Oui, c'est ça. Sur la question 6, est-ce que vous pouvez... Xavier, est-ce que tu peux reprendre sur ce sujet ? Xavier ? Pardon, j'avais mon micro coupé. Alors, Louis, je parle sous ton contrôle et j'ai fait une petite erreur quand j'ai mis les bonnes réponses dans le zoom. Donc, la première, une maison de 95 mètres carrés d'emprise au sol sur un terrain très arboré de 2000 mètres carrés, elle est artificialisée puisqu'elle fait plus de 50 mètres carrés d'emprise au sol. Un terrain exploité pour des céréales en agriculture conventionnelle, il est non artificialisé. un jardin de 3000 mètres carrés qui est majoritairement couvert de pelouse, c'est-à-dire qui a moins de 25% de son couvert végétal arboré. Lui, il est considéré comme artificialisé. Ça dépend. S'il n'y a pas de construction dessus, il n'est pas considéré comme artificialisé. Donc, la réponse était bonne. S'il n'y a pas de construction dessus, il n'est pas artificialisé. Un habitat de 40 mètres carrés d'emprise au sol dans un jardin très arboré. Quelle que soit sa taille, a priori, il est non artificialisé. Oui. Un habitat de 40 mètres carrés d'emprise au sol sur un terrain de 1000 mètres carrés quel que soit son couvert, a priori, il est non artificialisé. Oui. Et un parking bitumé de 250 mètres carrés. J'ai un autre. S'il n'est pas rattaché avec d'autres surfaces autour pour faire un ensemble de 2500 mètres carrés, il est considéré comme... Il peut être considéré... Si on met un parking bitumé au milieu d'un espace naturel, agricole et forestier, à partir du moment où il fait moins de 2500 mètres carrés, il n'est pas considéré comme artificialisé. OK. Donc, toutes les réponses du quiz entrée dans Zoom étaient bonnes. C'est un peu théorique, tout ça, mais oui. Ça fait un petit exercice pratique pour s'entraîner à manipuler les concepts. C'est ça. J'aurais une question sur... Si vous permettez, bonjour à tous. Sur la première question, une maison de 95 mètres carrés d'emprise au sol sur un terrain très arboré de 2000 mètres carrés est considéré comme artificialisé. Mais du coup, c'est le pourcentage, en fait, c'est la partie qui représente la maison qui est artificialisée. Ou bien, est-ce qu'il y a une zone sur un terrain dont je suis propriétaire d'un terrain de 2000 mètres carrés ? Est-ce que la totalité du terrain est considérée comme artificialisée ? Quel est le pourcentage ? Oui. Non, c'est tout le terrain. Mais là encore, c'est théorique parce que c'est nonobstant ce qui se passe autour. Donc, il faudrait réfléchir avec ce qui se passe autour. Mais là, en l'occurrence, comme la maison fait plus de 50 mètres carrés, elle est détectée comme... Enfin, elle génère l'artificialisation. Et comme le terrain fait moins de 2500 mètres carrés, on considère que l'ensemble est artificialisé. D'accord, merci. Tout ce qu'on est en train de se dire là, demain, c'est le juge qui va l'apprécier. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de jurisprudence sur toutes ces interprétations qu'on est en train de faire là. Donc, c'est aujourd'hui la lecture qu'on peut avoir des textes. Mais ça reste... Il faut prendre ça avec beaucoup de précaution puisque les juges eux-mêmes devront s'exprimer là-dessus quand il y aura des recours qui ne manqueront pas, je pense, d'arriver. Alors, on va continuer sur l'éponse du quiz. Combien l'État a-t-il investi entre 2021 et 2026 sur le fonds Frisch ? Donc, c'est 1,4 million. 1,4 milliard. 1,4 milliard, oui. 1,4 milliard, pardon. Tu veux commenter sur ce sujet ? Donc, je trouve que c'est de ça mais intéressant à noter parce qu'aujourd'hui, pour traiter les Frisch des bâtiments industriels, commerciaux, aussi certains bâtiments de logement, il y a une aide qui est donnée pour pouvoir remobiliser ce foncier et ne pas consommer des terres naturelles et agricoles. Eh bien, aujourd'hui, on en est à 1,4 milliard de mobilisation du fonds Frisch pour remobiliser ces Frisch. Donc, ça veut dire que, pour moi, en tout cas, le fait de pouvoir avoir des constructions réversibles, c'est autant de... Alors, outre le fait qu'elles vont peut-être moins impacter les sols, la qualité des sols, c'est également la capacité à pouvoir être réversible et du coup, à pouvoir être démontée et de redonner très rapidement au sol ces caractéristiques sans mobiliser de l'argent public supplémentaire pour pouvoir revenir sur cette ancienne urbanisation. Merci. Là, il y avait une petite question sur les documents d'urbanisme pour savoir un petit peu votre connaissance. Donc, le PLU, c'est à l'échelle d'une commune, le Stradet, c'est à l'échelle d'une région, le SCOT, c'est à l'échelle de plusieurs intercommunalités et le PLU, c'est une intercommunalité par co, donc que ce soit une communauté de communes, d'agglomération. Voilà, ça, c'est toujours intéressant d'avoir bien ça en tête pour savoir sur quelle échelle d'action oeuvrent les collectivités. Quelle est la taille d'une partielle individuelle avec une densité de 25 logements par hectare ? La réponse correcte est de 250 à 400 mètres carrés. Voilà, c'était la dernière question. Il y a une petite question qui est apparue et ensuite, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire. Est-ce que les PLU des mairies pourront prendre le dessus sur les manquements de ce mode de comptage ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une contestation ? Oui, en fait, c'est les élus qui vont devoir donner l'information de ce qu'ils ont consommé ou pas ? Comme aujourd'hui, ils doivent justifier de la consommation d'espace pour la construction d'habitat, par exemple, ils vont devoir, au-demain, les élus vont devoir rendre compte de leur consommation d'espace. Donc, les élus vont avoir la main et pour autant, derrière, il y a un outil ou en tout cas l'OCSGE, ce sera l'élément de référence, mais les élus pourront justifier dans un sens ou dans un autre effectivement les choses. Merci Loïc pour ta réponse. On va passer à la deuxième partie de ce temps. Xavier, je t'invite à parler un petit peu de la perspective et conséquence qui sont liées au projet d'habitat réversible de l'AMO-LG. Oui, donc voilà, maintenant que Loïc a présenté clairement, en tout cas aussi clairement que ce cadre peut l'être, quel est le cadre posé par la loi. Là, l'intention, c'est vraiment d'ouvrir un moment pour se questionner un peu sur les conséquences pour les différents projets que nous portons à l'échelle individuelle ou collective. Donc là, je vous propose de commencer un peu par vous exprimer dans le chat sur, à votre avis, qu'est-ce que ça va créer la mise en place de cette politique de zéro artificialisation nette ? Quelles peuvent être les conséquences ? Voilà, donc exprimez-vous librement. C'est intéressant de voir à quoi vous pensez quand vous découvrez ça. Qu'est-ce que ça peut créer ? Une opportunité pour l'AMO-LG, une accélération de la construction à court terme. Si vous avez d'autres idées. la ville sur la ville, donc la densification, densification des zones urbaines, une modification des prix des terrains, dans quel sens ? augmentation, diminution. Un embouteillage de permis et recours pour une simple terrasse en bois, une préférence pour les habitations plus classiques puisque les habitats légers compteront autant comme artificialisation, un zane à la carte selon les communes, une hausse du prix des terrains vu que le nombre de terrains constructifs va drastiquement réduire, favoriser les logements de petites surfaces et le peu d'artificialisation des terrains autour du bâti, la création de lotissements béton avec de mini-maisons et des micro-jardins, perte de qualité à grande échelle, un micmac administratif très certainement. des freins augmentés des élus d'accepter des stécales. Les stécales, c'est des secteurs de taille et de capacité d'accueil limité, c'est un acronyme. C'est des exceptions, des dérogations dans des zones agricoles ou naturelles pour construire certaines choses qui sont créées dans le plan local d'urbanisme. L'envie de tirer au fusil sur l'œil de contrôle. Une galère de plus pour les agents publics. Ça aussi. Ok, c'est chouette de voir qu'il y a beaucoup de réactions. Enfin, s'attaquer aux logements abandonnés, notamment dans les centres bourgs et mettre la barre haute dans les ambitions de réhabilitation. Sur un travail sur les logements vacants, sur la rénovation. On peut passer peut-être à la slide suivante. moi je vais... Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose que vous n'avez pas dit. Mais du coup, c'est l'occasion d'ouvrir un petit peu des espaces de dialogue. Je ne prétends pas être devin, avoir une boule de cristal sur ce qui va se passer, d'autant que il y a beaucoup d'incertitudes possibles, la loi peut changer, etc. Mais voilà, l'idée c'est de partager quelques réflexions qu'on a eues en discutant avec Loïc, qu'on a eues au sein de Hameaux Légers aussi. Et puis voilà, faire derrière émerger des idées. D'abord, évidemment, la première, c'est la diminution du nombre de terrains constructibles et de leur surface. Donc, ce qui est probablement dans les zones rurales, en tout cas, ce qu'on va voir, c'est qu'aujourd'hui, il y avait encore un certain nombre de communes qui avaient des terrains constructibles éloignés pour certains des centres-bourgs, dans des hameaux, etc. Ce n'était déjà plus trop à la mode pour ceux qui avaient des documents d'urbanisme à jour. Mais là, très probablement, il n'y aura plus de constructibilité dans les hameaux et les terrains constructibles qui vont rester vont être plutôt localisés dans les bourgs, dans les dents creuses. Effectivement, on peut anticiper un rush à venir pour obtenir des autorisations d'urbanisme sur les parcelles qui risquent d'être déclassées. Comme on disait, Luc, je vais te laisser intervenir dessus, mais tous les PLU vont devoir être revus d'ici 8-2028. Et en même temps, si tout le monde construit sur ces terrains-là, les objectifs de 2021-2031 ne pourront pas être tenus. Tu veux parler du sursis à statuer ? Il y a plusieurs choses. C'est qu'un, déjà, tu l'as dit, le compteur tourne déjà. Si on veut tout, si on fait un vrai rush, on n'arrivera pas à tenir les objectifs, le premier. Et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, le déclassement, il se fait essentiellement sur des terrains qui étaient identifiés comme des terrains à urbaniser, donc les 2AU. Ils sont appelés dans les documents d'urbanisme les terrains 2AU. Et c'est plutôt ces terrains-là qui seraient déclassés. Donc, on ne peut pas aujourd'hui construire sur ces terrains sans une révision du document d'urbanisme, enfin, une modification du document d'urbanisme. Et donc, en tant que tel, on ne peut pas construire sur un terrain 2AU directement. Il y a besoin de passer en 1AU ou en U pour pouvoir construire. Donc, ce n'est pas possible. Donc, c'est plutôt aujourd'hui les terrains 2AU qui seront déclassés plutôt que les terrains U. Je n'ai pas vu d'exemple jusqu'à aujourd'hui de terrains U qui seraient déclassés. On peut l'imaginer, mais il n'en est pas encore. Sachant que la loi, elle prévoit aussi quelque chose qui s'appelle le sursis à statuer pour un projet qui consommerait beaucoup. Donc, ça donne la possibilité aux élus de, entre guillemets, refuser un projet qui pourtant entrerait dans les clous en disant dans l'attente de la révision d'urbanisme. C'est ça. Et en tout cas, voilà, nous, ça a un impact pour Amoléger aussi puisqu'on fait des terrains, enfin, on fait des projets sur des terrains constructibles communaux. après, nous, on modère l'impact là-dessus parce qu'on se dit aussi que les communes qui ont des terrains constructibles, elles vont faire certainement leur possible pour les garder constructibles s'il y a des choix à faire. On peut passer à la suivante. Voilà, il va quand même rester, ça c'est à mon avis un truc important à souligner, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais en tout cas, il va rester beaucoup de droits à consommer, y compris pour les communes rurales. Au global, les communes peu denses, elles avaient consommé 168 000 hectares sur 2011-2021. donc il va en rester quand même beaucoup encore et en plus, il y a cette garantie rurale d'un hectare dont parlait Loïc. Donc clairement, voilà, il ne faut pas non plus se dire qu'il ne va y avoir aucun terrain constructible, même si ce compteur, il a déjà démarré, il y a peut-être des communes qui en ont consommé déjà une bonne partie. Il y a cette question aussi de communes qui vont peut-être vouloir préserver de la ressource foncière pour des projets de long terme et ne pas se jeter sur, enfin pas tout consommer tout de suite. Voilà, Loïc, tu en avais un peu parlé aussi du fait qu'il peut y avoir des opportunités, y compris dans des zones un peu plus urbaines, pour faire des projets d'habitat réversible sur des durées limitées de 10-20 ans qui permettent à la collectivité d'envisager un projet urbain à long terme. Oui, puisqu'aujourd'hui, on identifie un certain nombre de territoires qui sont des gisements potentiels pour le renouvellement urbain de demain, des ensembles pavillonnaires par exemple avec des grandes parcelles et il y aurait parfois la tentation de couper un bout de terrain pour aller construire une autre maison dans le jardin et on appelle ça le BIMB, le Building My Backyard. Parfois, ça peut être opportun parfois nous, nous pensons que ça peut l'être un peu moins puisqu'on génère de la valeur au terrain et pour autant on ne densifie pas très fortement et on ne crée pas non plus un tissu bâti très qualitatif le plus souvent ou très souvent. et du coup, il y a probablement des grandes parcelles, des grands fonds de jardin sur lesquels il pourrait être intéressant d'avoir un espèce de sursis à statuer dans l'attente d'un projet de renouvellement urbain qui soit un peu plus cohérent et peut-être plus intéressant, éventuellement plus dense et du coup, il y aurait ces fonds de jardin qu'on pourrait pour autant occuper dans cet interstice, dans ce temps d'attente avec de l'habitat léger et réversible et du coup, les projets urbains sont des projets longs et on peut imaginer qu'il peut ici y avoir une occupation transitoire de... alors si on veut faire un bail amphithéotique, il faut un minimum de 18 ans mais on peut imaginer qu'il puisse y avoir des constructions réversibles, des projets réversibles sur ces espaces-là en attendant, demain, qu'il puisse y avoir un projet plus conséquent de renouvellement urbain. Ça me paraît, moi en tout cas, une piste qui paraît inintéressante. Et après, voilà, il y a aussi la question des stécales dans tout ça donc aujourd'hui, tu m'arrêtes si je me trompe Loïc mais ils vont être comptabilisés dans la consommation des NAF en tout cas comme tu l'as. Techniquement, ils sont encore possibles, la loi ne les a pas supprimés mais ils ne sont pas forcément dans l'air du temps et il va peut-être y avoir encore un peu plus de vigilance des services de l'État sur la pertinence de ces stécales. Voilà, après, il y en a encore qui passent aujourd'hui mais ça reste assez exceptionnel et localement, il n'y a pas toujours de volonté. Ça peut aussi se heurter à des obstacles notamment du monde agricole qui siègent dans des commissions départementales qui donnent leur avis sur ces stécales qu'on appelle les CDPNAF. Deuxième conséquence majeure, vous l'avez cité à laquelle s'attendre, c'est l'augmentation des prix du foncier, des prix des terrains qui peut entraîner des difficultés accrues des ménages pour accéder à la propriété dans le modèle classique. En tout cas, on peut imaginer que forcément si le terrain est plus cher, les projets de construction neuf sont plus chers et que globalement, si tous les projets de construction neuf sont plus chers, les projets d'habitat tout court peuvent même être plus chers pour les questions de loi de l'offre et de la demande. Ça veut aussi dire que pour les collectivités et ça, ça concerne notamment un mot léger, mais si une collectivité n'a pas de terrain, le fait qu'elle en achète une va lui coûter plus cher dans un contexte où les taux d'intérêt sont élevés et les aides publiques en baissent. Ce que ça va créer aussi, c'est un accroissement de l'intérêt des ménages pour les dispositifs dissociant le foncier du bâti pour faciliter l'accession à la propriété, notamment le bâil amphithéotique qu'on fait avec Amolégé, mais aussi les baux réels solidaires puisqu'on n'achète pas le terrain et donc finalement, plus le terrain est cher, plus ces dispositifs-là sont intéressants. Et puis, ce que ça peut créer aussi d'intéressant, c'est d'accentuer la prise de conscience des enjeux de lutte contre la spéculation immobilière, c'est-à-dire que plus la hausse des prix du foncier est forte, plus il y a des phénomènes de spéculation, plus aussi les acteurs publics notamment vont chercher à favoriser des modèles non spéculatifs. En tout cas, on peut s'y attendre. Je voulais juste te dire que là, on est en train de parler du résidentiel, mais pour ce qui est de l'activité économique, les baux, le bail réel solidaire ou les baux amphithéotiques qui sont valables pour la question du résidentiel, on les voit aussi apparaître en force pour l'activité économique et on voit de plus en plus de collectivités qui ne vendent plus de terrain pour l'installation d'activités économiques mais mettent à disposition du foncier avec un bail à construction ou alors avec des locations de cellules d'activités artisanales pour pouvoir accompagner l'activité, le parcours résidentiel des activités économiques mais ne vendent plus le foncier. En tout cas, on voit de plus en plus de collectivités travailler dans ce sens-là comme pour le résidentiel. Donc l'autre question que ça pose, c'est voilà, est-ce que c'est la fin du rêve de la maison individuelle avec jardin en tout cas, ce thème-là, il a été pas mal rabâché dans les médias. Il y a un sondage IFOP de 2022 où il y a 80% des Français et 94% des ruraux qui préfèrent vivre en maison individuelle plutôt qu'en appartement et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est du coup quand ils sont questionnés sur les concessions envisageables en matière de logement pour limiter l'étalement urbain. Donc la plupart sont quand même d'accord pour avoir une maison individuelle sur un terrain plus petit la moitié pour avoir une maison mitoyenne et puis 30% qui pourraient renoncer à ce souhait-là. Donc voilà, on voit quand même qu'aujourd'hui, cet imaginaire, ce rêve de la maison individuelle, il reste fort. Ça va être un défi de cette politique publique de composer avec ça. La diminution des surfaces bâties et des terrains est une option effectivement. L'autre question, c'est dans quelle mesure aussi ce modèle de la maison individuelle, il est conciliable avec la décarbonation des mobilités en milieu rural. Et donc ce que ça pose derrière, c'est aussi l'enjeu de relocalisation et des activités professionnelles et des services pour éviter ce phénomène qui est conjoint de l'étalement urbain qui fait que souvent avec des maisons individuelles, il y a aussi plus de transports de voitures. Un autre impact assez clair qu'on voit déjà fleurir dans la plupart des documents d'urbanisme, c'est la question de la densité de logement. Je ne sais pas si vous avez déjà été face à ça, si vous avez déjà imaginé un projet sur un terrain constructible, mais de plus en plus et bientôt partout, il y a des densités minimales obligatoires. Ces densités, elles s'expriment en nombre de logements par hectare. Si vous avez une densité obligatoire de 20 logements par hectare et que vous avez un terrain de 5000 m², vous devez faire 10 logements sur ces 5000 m². Déjà, ce qui est plutôt intéressant pour nos habitats qui sont petits, c'est qu'on parle en logement et on ne parle pas en mètre carré de bâti. C'est quand même déjà plutôt une bonne chose puisque finalement, on aura l'impression qu'il y a plus d'espace si on construit 10 petits logements sur 5000 m² que si on en construit 10 gros. Et ces densités, du coup, elles vont être inscrites dans les documents d'urbanisme, dans les PLU ou PLUI, via des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation sur les terrains constructibles, les terrains urbanisés. Donc voilà, pour chaque terrain, il va y avoir écrit la densité qu'il va falloir respecter. Cette densité, elle doit être conforme avec les autres documents d'urbanisme que Loïc a présentés avant, c'est-à-dire le SCOT, qui est un document d'urbanisme à l'échelle de plusieurs communautés de communes, plusieurs intercommunalités, le SCOT, schéma de cohérence territoriale, et puis le SRADET, qui est à l'échelle régionale et donc qui va fixer potentiellement des règles à l'échelle régionale. Par exemple, en Bretagne, qui est, je crois, la première région qui a adopté un SRADET, elle a fixé une densité minimale partout pour toute la Bretagne de 20 logements par hectare. Densité qui ensuite va pouvoir être éventuellement augmentée dans le SCOT, dans certains territoires, et puis dans chaque PLU, PLU. C'est quand même un gros changement en cette histoire de densité de logement, puisqu'on a une médiane, on ne le voit pas très bien sur la diapo, mais moi, j'ai trouvé dans une étude du CEREMAC que la médiane, elle était à 8 logements hectares sur 2009-2020. Et là, on peut voir un peu aussi la contribution de chaque classe de densité. Donc, ils ont regardé toutes les opérations et ils ont regardé qu'est-ce que ça consomme par rapport à tout l'espace qui a été consommé et qu'est-ce que ça produit comme logement par rapport à tous les logements qui ont été produits. Sans surprise, on voit que les toutes petites opérations, moins 8 logements hectares, ont consommé plus de la moitié de l'espace total qui a été consommé, alors qu'ils n'ont produit que 18 % des logements. Donc voilà, cette densité, on peut passer à la suivante, Angéline. Cette densité, c'est quand même vraiment, de mon point de vue, un gros sujet opérationnel. Et l'habitat réversible, il a des atouts et des faiblesses sur cette question-là. Comme faiblesse, étant donné que cet habitat, il peut être amené à évoluer dans le temps, qu'il y a des emplacements sur lesquels il y a un habitat un jour et demain, c'est un autre, on doit prévoir un peu d'espace pour que ça puisse évoluer parce que peut-être que ça ne sera pas exactement la même prise au sol. Donc, c'est aussi difficile de faire de la mitoyenneté puisque s'il y a un des deux habitats qui part, comment on le gère ? Et puis, c'est difficile de monter dans les tours, de faire des étages. Dans ses atouts, il a une petite taille et donc, il laisse davantage d'espace non bâti. Du coup, ça veut dire que ces projets-là d'habitat réversible, ils vont quand même être assez limités. ils vont être contraints par ces densités sur des zones assez urbaines où les documents d'urbanisme vont demander plus de 30 logements par hectare. Moi, en tout cas, j'identifie que c'est un peu un seuil. Nous, aujourd'hui, au niveau de l'association Amolégé, on essaye de faire des projets qui tournent entre 20 et 25 logements par hectare. Et arrivé à ces densités-là, l'homolégé du Platy, on est à peu près à 20 logements par hectare, ça impose de travailler vraiment l'aménagement pour concilier intimité et proximité. Ça, c'est sûr. Parce que finalement, l'intimité, c'est une histoire d'abord et avant tout de ressenti et puis de traitement du coup tant visuel que phonique pour avoir cette sensation d'intimité et éviter aussi un effet cage à lapin. Si on avait divisé le terrain du Amolégé du Platy en 8 parcelles de 300 mètres carrés et qu'on avait mis des haies de tuyas ou des murs ou que sais-je autour et qu'on avait mis notre maison, notre voiture, notre garage dessus, on aurait, je pense, eu l'impression d'être dans une cage à lapin. Et finalement, le fait de décloisonner, le fait aussi de partager des espaces communs extérieurs qui peuvent être plus spacieux, du potager, etc. Et puis aussi de cultiver les liens de voisinage puisque nécessairement il y a un peu plus de promiscuité. Je crois vraiment et on croit vraiment au niveau de l'association Amolégé que c'est une manière de concilier cet impératif de réduction de l'étalement urbain et cette envie de vivre dans une maison abordable, écologique avec un jardin. Est-ce que Loïc, tu veux partager un peu sur cette question de densité ? Je vois aujourd'hui des lotissements, on a travaillé récemment sur un lotissement où en fait on avait réduit la taille de la parcelle, donc on n'avait plus des parcelles de 1500 m², on avait des parcelles de 400 m², mais par contre on n'avait pas changé le modèle, on avait toujours le même pavillon sur cette parcelle. alors peut-être et encore dans le cas présent il n'y avait même pas de mitoyenneté. On avait laissé 3 mètres de chaque côté du pavillon pour mettre la voiture et pour mettre le jardin mais en fait il ne restait plus rien pour le jardin et on n'avait que des espaces résiduels autour de ce pavillon et du coup vraiment peu de qualité en tout cas de mon point de vue et donc je te rejoins assez Xavier sur le fait de dire je pense qu'il faut envisager d'autres formes urbaines alors ce n'est pas forcément des hameaux légers mais en tout cas il faut envisager d'autres formes urbaines et la solution de hameaux légers me paraît intéressante alors déjà le bâti est petit enfin ils sont plus petits ensuite le décloisonnement que tu évoques et la mise en commun d'un certain nombre d'espaces ça participe aussi d'une qualité de ces espaces-là dans le hameau du Placis vous avez beaucoup de végétal donc c'est aussi un élément qui est important le fait de s'implanter sur un terrain qui serait juste de la pelouse et il faudrait attendre que les végétaux poussent pour pouvoir préserver ces questions d'intimité et préserver la trop grande proximité ce serait peut-être un peu compliqué l'avantage au Placis c'est que vous aviez déjà du végétal très présent donc je pense qu'il y a à la fois intérêt à revisiter les formes urbaines et ce que fait hameaux légers et aussi à privilégier de venir s'insérer dans des espaces qui sont déjà là où la végétation est très 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 présente et s'il n'y en a pas de pouvoir revégétaliser au maximum ces espaces-là pour pouvoir avoir une vraie qualité de cadre de vie Merci et Angers on peut avancer un petit peu parce que je vois que l'heure tourne donc voilà il y a aussi vraiment comme implication le fait de favoriser de la densification de parcelles déjà construites voilà on a parlé des fonds de jardin et le homologie du Placis par exemple il est installé sur l'ancien jardin d'une longère mais on a aussi l'exemple que vous pouvez avoir à droite à Plouignot où on a une maison avec un grand jardin qui faisait 4000 mètres carrés la maison elle est convertie en espace commun et le jardin où il y a déjà pas mal d'arbres il est aménagé pour accueillir des habitats légers donc ça c'est dans un cadre collectif mais aussi dans des cas de plus individuels d'imaginer que ça soit plus facile d'installer des habitats réversibles individuels dans de petits jardins en densification douce comme on évoquait tout à l'heure qui peuvent être soit loués et ces jardins soit vendus par leurs propriétaires en tout cas ce qui est sûr aussi c'est qu'au-delà des normes de comment ça va compter est-ce qu'on va être comptabilisé pas comptabilisé comme artificialisé qu'est-ce qu'on va pouvoir défendre il y a cette idée de l'esprit de la règle et cette prise de conscience des enjeux qui va toucher toutes les couches parce que c'est des questions très médiatisées mais au premier rang desquelles les élus des enjeux du ZAN donc des enjeux de préservation de la biodiversité de lutte contre l'étalement urbain de préservation des fonctions écologiques du sol donc clairement les élus ils sont en première ligne ils vont devoir expliquer ça à leurs concitoyens et donc ils vont devoir s'approprier ces nouveaux récits d'un monde sobre en foncier et respectueux des sols et puis on peut aussi imaginer que les modes constructifs peuvent être amenés à évoluer on parlait des 1,4 milliard du fonds Frisch en fait à un moment donné il faut repenser le mode constructif pour pouvoir permettre une éventuelle renaturation à l'avenir si on veut continuer à urbaniser on en aura besoin à artificialiser de nouveaux espaces après 2050 il faudra pouvoir rendre à la nature les mêmes surfaces et si on ne veut pas que ça coûte des tonnes d'argent que ça crée des montagnes de déchets que les espaces mettent 10 ans à retrouver leurs fonctions écologiques il faut anticiper pour construire autrement et ça c'est un discours qui n'est quand même pas très présent encore aujourd'hui mais à mon avis qui gagnerait à l'être plus du coup l'habitat réversible il a vraiment une carte à jouer dans ses nouveaux récits par rapport au fait qu'il va favoriser cette renaturation à moindre coût sans créer de déchets et au fait qu'il ne va pas imperméabiliser les sols je suis curieux on n'a pas encore les résultats de l'étude CEREMA sur un peu la vie des sols sous un habitat réversible mais voilà j'ai hâte d'avoir un peu plus de données là-dessus et puis la dernière conséquence possible et ça voilà c'est peut-être la plus incertaine c'est celle des réactions sociales et politiques qui peuvent peut-être amener un retour en arrière qui ne serait pas quelque chose que je souhaite qu'on souhaite au niveau de l'association mais c'est vrai que voilà cette loi elle est quand même très ambitieuse elle menace beaucoup d'intérêts au premier rang desquels les constructeurs de maisons individuelles et donc voilà un détricotage qui pourrait être possible sous pression de ses lobbies ou voire par une alternance politique voilà si on se projette dans un scénario où l'ERN arrive au pouvoir et veut faire plaisir aux communes rurales voilà on peut tout imaginer et puis une position aussi qui est difficile à tenir particulièrement actuellement avec le contexte de crise du logement qu'on connaît on peut passer à la suivante la crise du logement qui est quand même grave aujourd'hui l'USH l'Union sociale pour l'habitat estime qu'il faudra construire ou renouveler 518 000 logements par an d'ici 2040 dont 38 logements 38% de logements sociaux donc c'est énorme vous pouvez voir d'ailleurs que la plupart de ces logements ils ne viennent pas d'un solde naturel ou migratoire positif mais de phénomène de résidence secondaire de desserrement des ménages c'est-à-dire qu'on est de moins en moins nombreux à cohabiter sous le même toit et puis de la résorption espérée du mal logement merci Xavier est-ce qu'on a des questions auxquelles on n'a pas répondu dans le chat j'ai vu Xavier que tu avais répondu à une des questions quelle est la définition exacte de logement dans ce cadre oui il y a François merci François ok super donc on n'a pas de questions qui restent et c'est parfait parce qu'on va arriver à la fin de ce temps pardon non je disais il va être l'heure de conclure on va pouvoir conclure je crois que c'est ça que tu viens de dire voilà exactement donc les prochains pas merci déjà pour toutes vos questions on va on reste disponible si vous avez d'autres questions et puis n'hésitez pas aussi à venir sur les événements à Mollégé c'est des préoccupations et des sujets qu'on parcourt donc pour partager un petit peu les prochains pas donc on a des ressources qui sont à disposition le webinaire sur l'urbanisme réversible qui a été créé par l'association il y a quelques années donc n'hésitez pas à le parcourir il est disponible sur le compte YouTube on va vous mettre aussi les liens dans le chat il y a quatre fascicules qui ont été sortis par le ministère de la transition écologique récemment sur le sujet du ZAN donc qui sont à destination des élus mais qui sont assez bien menés et assez simples de compréhension donc n'hésitez pas à parcourir et puis le livre Habité léger de Havre Mollégé qu'on a sorti en octobre dernier qui fait un peu suite aussi au MOOC qu'on avait lancé sur la thématique s'installer en habitat réversible voilà et puis un don pour continuer à proposer des webinaires on en parlait donc on a fait un petit calcul un webinaire ça mobilise plusieurs personnes et on a comptabilisé à 25 heures de travail sur ce webinaire particulièrement entre le lien avec les intervenants le WIC la préparation du contenu la communication la partie technique et l'animation donc voilà nous on a à cœur d'organiser des contenus en accès libre de continuer sur cette dynamique que l'on fait depuis quelques années donc n'hésitez pas à nous soutenir on a un QR code et le lien aussi qui est partagé dans le chat voilà vous partagez un petit peu des actus par rapport à Amolégé actus importantes donc nous on accompagne des projets de Amolégé vous le savez on est présent en Bretagne mais pas que donc on a plusieurs projets qui se lancent cette année il y en a qui sont finalisés et confirmés et puis il y en a qui sont en cours de contractualisation avec les communes mais on a 7 à 10 projets qui vont chercher des futurs habitants donc on a des projets sur la Bretagne dans le Finistère en Ile-et-Vilaine et aussi Prandivis c'est dans le Morbihan et puis on a un projet en Mayenne aussi à Portbrier on a un projet dans le Lot aussi qui se lance qui cherche ses habitants et puis on espère contractualiser avec une commune dans la Loire et une commune dans le Jura et une commune en Ardèche voilà donc ça c'est un peu le travail qu'on fait en ce moment vous pouvez trouver ce lien là sur notre site slash projet vous aurez toutes les infos voilà et n'hésitez pas à diffuser l'information en recherche des habitants pour ce projet et les prochains événements donc c'est aussi l'occasion de nous rencontrer d'échanger sur des thématiques qui sont clés comme le ZAN deux événements qu'on voulait mettre en avant on va mettre aussi le lien dans le chat de la page Agenda qui rassemble tous les événements de Amo Léger mais vous mettre en avant l'espace de partage monté Amo Léger qui aura lieu du 6 au 9 avril prochain dans les Côtes d'Armor on a aussi des infos on a aussi des infos que Berthilde a inclus merci et voilà ça c'est vraiment un temps de formation de rencontre de partage d'expérience avec des personnes qui sont dans la dynamique de porteurs de projet de Amo Léger et puis le festival Les Palourdes c'est la troisième édition qui a lieu cette année du 14 au 16 juin dans les Côtes d'Armor à proximité du Amo Léger du Placis et à proximité de l'éco-centre de Amo Léger voilà donc on est en train de construire le programme et puis la billetterie sera bientôt lancée voilà pour les infos et événements vous demandez aussi votre contribution une fois de plus et finale pour savoir si vous aviez des idées de thématiques ou d'intervenants pour les prochains webinaires cette année on a pour objectif de faire un webinaire par mois plus ou moins voilà tous les mois deux mois donc si vous avez des thématiques qui vous sont chères que vous pensez pertinentes de parcourir sur ce format n'hésitez pas à nous partager voilà est-ce qu'il y a des petits commentaires c'est plutôt très bien et bien c'est tout pour nous Loïc, Xavier est-ce que vous vouliez faire un petit une petite déclusion comme on dit souvent à la suite de nos échanges merci pour votre invitation et merci pour votre écoute et bien merci à tous et puis on vous partagera aussi à ceux qui ont rempli leur email lors du sondage et également qui ont partagé leur email dans le chat on vous partagera les informations des prochains webinaires donc merci beaucoup et à bientôt belle soirée merci bonne soirée merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501 ...